Aujourd'hui au Gym de la Peau, nous avons le plaisir de recevoir une fille qui est fonceuse, qui est vraie, une animatrice et chroniqueuse, et j'ai nommé Sabrina Cournoyer de Salut Bonjour. Merci Sabrina d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir! De me rejoindre ici dans les locaux du Vieux-Montréal de Dermapoe. Ils sont magnifiques en passant. On est zen aussi, c'est vraiment très zen. Je me sens bien. Et toi, tu as un horaire assez chargé. Quand même. On te voit au culturel de Salut Bonjour tous les matins, tu dois te lever très très tôt. Oui, entre 3h15 et 3h30. Et là, on t'a vu animer le Gala Artistes 2019, c'était une première pour toi? Oui, le tapis rouge, quand on m'a proposé ça, je n'en revenais pas. Je me disais que c'était impossible et j'avais super peur. En live? Oui, c'était en live, c'était avec Anouk, avec Patrice Bélanger qui ont de l'expérience là-dedans. Puis là, j'avais l'impression d'arriver comme quelqu'un qui… Un peu. Oui, c'est ça. Puis j'avais peur, mais c'est dans la peur qu'on grandit. J'ai décidé d'aller de l'avant et ça a été une des plus belles expériences de ma carrière. Merci, santé! Et là, à travers tous ces grands projets-là que tu as et ton quotidien, quels sont tes rituels beauté? Nous, on veut savoir comment c'est un bel éclat comme ça. Je sais que c'est important. On se fait beaucoup maquiller à tous les jours pour la télévision. Toute ma routine va tourner autour du démaquillage parce que je sais que c'est très mauvais d'en garder sur la peau pour la nuit. C'est très important pour moi. Je ne vais jamais au lit sans avoir tout enlevé, sans avoir mis toutes mes petites crèmes de soir. Dévaillante. Bien, il le faut parce que je le vois, sinon je ne me sens pas bien le lendemain. Puis il faut recommencer, il faut en remettre par-dessus. Je veux juste être sûre de laisser ce qui appartient à hier, hier, puis aller de l'avant. Et là, tu étais attirée par le soin de thermage qu'on considère un peu comme le gym de la peau. Qu'est-ce qui t'a attirée dans ça? Bien, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un soin que tu n'as pas besoin de faire plusieurs fois par année. Puis je manque énormément de temps pour prendre des rendez-vous. Donc, moi, de savoir qu'on le fait une fois, puis que c'est réglé, puis tu n'as pas besoin d'y penser après ça, je trouvais ça merveilleux. Aussi parce que je suis à un âge où je veux entretenir la qualité de ma peau, je veux lui donner un bon futur. Donc, de savoir qu'avec ce soin-là, je bâtis un peu le futur de ma peau, je trouvais ça intéressant. Vaut mieux prévenir que guérir. Je suis très d'accord avec ça. On se lance. Parfait, c'est parti! Donc, quand on fait un thermage, on applique une grille temporaire qui est un tatouage, en fait, quadrillé, qui nous permet de faire des vecteurs pour diriger la peau dans différentes directions. On applique un gel qui va conduire l'énergie. Ensuite, on va aussi appliquer un return pad dans le dos de la personne pour être certain que l'énergie sort du corps également. Par la suite, on retire la grille qui était sur la peau et on va hydrater en profondeur. Et quand le traitement prend lieu, ça dure environ 60 minutes. Il n'y a aucun effet, aucune marque tout de suite après le soin. Donc, la personne peut retourner à ses activités et les résultats vont arriver progressivement dans les semaines qui suivent. Sabrina est en train de terminer son soin. Pour tout savoir sur le soin thermage, vous pouvez cliquer ici sur le lien en haut et vous allez être redirigé vers le site web et avoir tous les détails de la procédure. À très bientôt! Sous-titrage ST' 501